Hello tout le monde, salut ! Bonjour Tanguy, il est 7h42 du matin, je suis debout depuis 3h du matin, Tanguy depuis 4h du matin Nous avons passé les 5 dernières heures à pleurer, hurler et régler les problèmes avec le webmaster qu'on a cru mort Mais vraiment c'est pas une blague Mais vraiment, on s'est dit qu'il y avait quelque chose parce que le mec ne répondait plus Enfin c'était vraiment très louche Il a toujours été, ok il a un mois et demi de retard mais il a toujours été disponible en fait, même à Noël Parce qu'à Noël on a bossé, on a tous bossé comme des ouf Et ouais, le mec, pas, je suis désolé on fait que vous parler de nos problèmes de webmaster mais bon ça c'est ce qui risque notre vie en ce moment C'est notre vie en ce moment, depuis une semaine, deux semaines même On est tous hyper inquiets, à chaque fois qu'on pense que c'est réglé, le mec repousse les limites de notre patience et de notre burn out On a découvert un nouveau souci qui devait être réglé normalement et le mec ne l'avait pas fait Et c'était un petit truc de rien du tout à faire Non, enfin oui pour lui, mais nous on ne pouvait pas sortir le programme Non, mais nous on n'est pas webmaster Et du coup, il nous l'avait fait en plus sur la version bêta parce que du coup un site il y a deux versions Donc une version bêta pour nous pour faire des tests et tout Et sur la version finale du site ça y était pas On a dit putain, et le site on le lance, enfin on lance les nouveaux programmes dans deux jours Donc si ça, ça marche pas, c'est la merde quoi Ouais, sachant qu'on est à 48 heures du lancement Et le mec, deux numéros de téléphone et deux téléphones éteints Moi quand je l'appelle, échec de l'appel, son associ il n'arrive pas à le joindre non plus On s'est dit le mec ça fait quatre jours qu'on n'a plus de nouvelles C'est vraiment bizarre, on commençait vraiment à se dire peut-être il est arrivé un truc Enfin, c'est louche Et là du coup, il m'appelle, c'est beau Et hop, ça y est c'est fait On vient d'arriver à Disney, c'est une galère pour rentrer dans le parking déjà Il y avait un monde fou, après on a fait la queue pour se faire fouiller Et quelle heure il est ? On est même pas dedans Il est 9h15, on est arrivé à 8h30 Ouais Et là c'est les queues d'entrée pour aller au parc, c'est immense Donc nous on va faire le California Adventure Il y a beaucoup moins de monde Donc on se dit autant le faire maintenant et après on verra de l'autre côté On vient de rentrer dans l'autre parc En fait on a changé parce que le petit parc, il n'était pas dingue dingue Il était bien hein Mais il y avait beaucoup d'attente, si on prenait des fast-passes Il fallait qu'on reste dans ce parc là pendant longtemps Donc je pense Déjà il y avait moins de monde pour rentrer du coup, ça allait Et par contre le château de la princesse, regardez-moi ça, il est minuscule Je sais pas si vous vous rendez compte mais il est vraiment tout petit tout petit Il est tout mignon mais il est tout joli Ouais il est joli hein Mais ouais vraiment tout petit Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un fast-pass pour Star Wars C'est vrai qu'il y a ton volant là Mais oui dans l'autre Disney à Paris c'est pareil Ah bah Star Wars ça sera là Star Tour Ah c'est vrai ? Il faudra qu'on revienne là à 11h30 D'accord il faudrait se dépêcher Et euh... Et par contre on peut, et je l'avais vu sur Instagram On peut pas l'avoir en fast-pass l'attraction Et là actuellement il y a 2h d'attente Sachant qu'il est que 10h du mat' Donc à mon avis l'attraction on la fera pas Il faudrait, il faut être là à 7h à 8h Mais ouais il faudrait prendre, il y a une ouverture de 7h à 8h si tu veux Tu peux payer plus cher pour venir une heure plus tôt Et c'était beaucoup plus cher ? Je me rappelle plus mais je m'étais dit A 7h du mat' ça fera peut-être trop tôt Bah heureusement on aurait payé pour rien après ce du coup Bah ouais voilà donc euh... On va aller faire notre truc et le parc est assez sympa Ouais il est joli hein Bon on est dans la zone de Star Wars Noemi il y en a absolument rien à foutre Non mais non mais je sais que je me suis fait rnaquer un peu Comment ça ? Parce que t'étais là Ouais on va faire la Maison T T'inquiète on prend des fast-pass Mais la Maison T on va la faire avant et tout Tu verras Il y aura pas plus d'attente En fait il y a beaucoup trop d'attente on peut plus y aller C'est ça il y avait 1h30 d'attente Je voulais passer par là-bas derrière et t'en qu'il me dit Non non il y a rien là-bas J'arrive il y a tous les trucs de Star Wars Mais c'est génial regardez-moi ça Regardez un peu ça Ah ouais Il y avait des casques de mecs qui font des chasseurs de la résistance à vendre et tout C'est vraiment super sympa C'est le tout nouveau truc C'est là qu'il faut venir Noemi C'est vachement sympa C'est vachement sympa C'est vachement sympa Regardez il y a même des portes et tout Des grandes portes Pour manger il y a un resto là-dedans Il y a plein de restos Bah alors on mangera là plutôt Bah oui carrément J'ai cru que tu allais passer là-bas Je crois qu'on est pas le principal Non on va aller là-dedans Regardez-moi ça Ça a l'air sympa C'est vachement sympa Moi j'ai envie de dire c'est vachement sympa Oh regardez comme c'est beau C'est trop bien sérieux Regardez c'est là-bas qu'on va aller Il y a le faucon Millenium Mais c'est trop beau Vous voyez que c'est énorme C'est trop beau Il y avait assez de pain finalement Il y avait assez de pain mais on a du pain en plus Parce que moi finalement mon plat est pas l'air à Valais Bon du coup on est retourné à Star Wars On a fait Star Tour juste avant Il ressemble beaucoup à celui de Disney à Paris Mais il est mieux quand même Et du coup on a réservé en fait On a une application On a pris ça C'est le max je sais pas quoi Ca coûte 15 dollars de plus par personne Et vous pouvez réserver les pass-pass Et acheter la nourriture en ligne directement sur l'application Ah tu peux ne pas prendre de couvert de Blast Ils ont mis tout ça ? Bah j'ai pas compris leur délire et découverte comme ça C'est vrai qu'on avait même une deuxième ? Bah c'est pas moi qui ai choisi Ils m'ont tout ramené comme ça Ah ouais d'accord Ouais ouais Du coup voilà Du coup c'est bien de commander comme ça On a commandé sur le chemin En arrivant ici tout était prêt On s'est installé On a trouvé une place en plus Et ça a l'air bon Noémie elle a pris un truc végé dans ce genre de falafé je crois Ouais Et moi il me semble c'est un truc au bœuf Attends tu vas prendre le couture peut-être toi Du coup dans Star Wars Non Noémie T'es contente ou pas ? Oui Noémie est très contente On a acheté des coca Oui Enfin c'est surtout pour la bouteille Moi je voulais en prendre juste un pour moi Noémie elle m'a dit mais attends moi j'en veux un aussi Mais oui parce que je trouve qu'ils sont trop beaux Et le problème c'est qu'on allait pas prendre deux fois le même Donc on a pris un coca light On aime pas le coca light Et non mais bon c'est pas grave on le boira quand même Par contre c'était pas donné C'était 6 dollars la bouteille Ouais j'ai vu Et on a pas le droit d'en prendre plus que 3 par personne Parce qu'il y en a pas assez pour limiter le plastique Non c'est pour que les gens ils en aient pas plein C'est tout Ah Tant qu'il veut en acheter plein ces 6 dollars Donc je sais les gens ils sont un peu fous des fois Noémie en pleine vengeance Elle se venge de l'avoir Que je l'ai amené chez Star Wars pendant 2 jours La journée C'était bien Star Wars quand même Oui c'était sympa Ah voilà On est vraiment resté là bas longtemps Ouais et maintenant on est dans le truc de la maison hantée Là où il y a Monsieur Jacques de partout J'ai vu Monsieur Jacques il est technique Regardez il y a des trucs Alex & Annie Comme ça Noémie elle a Ouais Alex & Annie Mon dieu mais c'est magnifique Ouais c'est merveilleux Mais le truc c'est que je mets plus trop de De trucs comme ça D'argent Et ouais c'est dommage C'est un petit sein Coucou Charles Je que je m'en fête Le truc en excellent Bien rappré ishop Michelin On y va On 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 a fait mon attraction préférée enfin j'attendais depuis ce matin c'était c'est le phantom manoir en fait mais en édition limitée de noël avec monsieur jack donc c'était mon attraction préférée avec mon disney préféré franchement mais j'étais trop heureuse et elle était trop bien elle était trop belle non franchement il est là il est déter là-haut il est content mais on voit plus il est là-haut et donc voilà on a fait phantom manoir du coup manoir comment le manoir la maison hantée du coup on a fait la maison hantée je sais plus ce que je dis je suis désolée j'ai un petit coup de fatigue là on est levé depuis trois heures du mat et là il est 16 heures je crois c'est ça est presque 16 heures donc on est un peu au bout du rouleau on va faire un petit tour se promener et tout après on va rentrer gentiment vers la voiture et faire notre petite heure de route il faudrait qu'on fasse des courses aussi pour avoir à manger demain matin parce que notre hôtel il est très beau autant 8 dollars l'oeuf dur l'oeuf dur unique ça fait mal un petit peu le café je crois que c'est ils ont des fontaines de café là où tu peux aller te serveurs le matin oui voilà c'est ça parce que ce serait stupide de payer 10 dollars le oui le café alors qu'il y en a à volontaire mais c'est pour vous dire à quel point c'est cher quoi franchement 8 dollars l'oeuf dur moi je suis désolée ça me fait mal c'est les room service aux états unis c'est aberrant même les mini bars et tout il y a des bouteilles d'eau c'est 6 dollars la bouteille d'eau enfin l'eau est potable enfin c'est ça donc voilà je pense qu'on va plus rien filmer là dans disney parce qu'en fait on n'arrive pas trop à filmer c'est blindé de monde c'est les vacances scolaires là encore et les vacances de noël forcément du coup on va continuer dans notre fourmilière et on va se balader un petit peu profiter du coup on est parti de disney et on est à wolf food c'est une camp de surface bio tu veux qu'on prenne des bananes plutôt on en achète deux par jour prends-en c'est mûre celle là ok pas de bananes ah ouais c'est vrai qu'elles sont violentes là j'ai envie de manger de la batate douce quoi j'en sais rien du tout merde on va voir on va galérer à la case c'est sûr et du coup et c'est il ya énormément de fruits et de légumes et tout fin franchement moi j'adore wolf food market le granola il a l'air trop bon non regarde jusqu'à je serais tellement heureuse ouais mais c'est complètement bio je crois ah ouais j'ai toujours voulu goûter un scone c'est quoi ben c'est ça ça ouais dans les séries mais ça me dit quelque chose ah ouais et du coup est ce que c'est bio et non c'est pas bio là il ya des trucs vegan là tout ce qui est là c'est vegan cette grande surface est géniale regardez vous avez plein de trucs par contre le problème c'est que tout donne envie mais genre vraiment tout me donne envie moi il ya plein de cookies j'ai trop faim en plus oh il ya même des moquis ah je peux plus c'est trop bon ça ouais mais c'est chelou oui c'est chelou quand même c'est bon mais c'est chelou alors cette grande surface est énorme ouais moi aussi je ferais que manger moi je vais me prendre de la soupe c'est sûr et en fait voyez vous avez plein de plats chauds mais trop bien mais c'est trop bien je suis émerveillée comme jamais j'ai vraiment envie de manger j'ai trop faim mais voyez vous avez plein de vous pouvez faire vos plats vous même j'ai peur de me faire engueuler là par contre je vais m'arrêter je pense je vais me faire engueuler tu crois j'ai peur de faire engueuler il ya les mecs juste là je crois que je vais me faire grand est pas bien il s'enfuit ici ouais et les desserts lol 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 je peux plus j'ai envie de manger en plus à du pain c'est beaucoup trop gros nom des petits pis un nom il doit y avoir des petits points quelque part il ya les rico Heart brioche mais c'est trop gros ça bon petit hall nourriture avant de manger parce que là on meurt vraiment de faim j'ai pris une soupe tomate avec du pain. Tanguy l'a pris, il va nous montrer. J'ai pris des pistaches comme ça, j'avais envie de pistache. Ça c'est mon petit déj' de demain matin. Franchement je vais me regarder. Ah oui c'est vrai, on a pris des bananes parce qu'on mange une à deux bananes par jour chacun en ce moment là. Et Tanguy l'a pris ça pour demain matin. Tu veux nous montrer ? Bah oui. T'as pris plein de trucs. T'as pris la badate douce quand même ? Moi je me ferai un buffet à volonté. Non, donc je me suis fait mon coin salade. Dessous il y a une feuille de vigne, il y a des petits champignons, là j'ai un... comment ça s'appelle ça ? Un samoussa. Un poulet au curry avec du riz, des pâteaux pesto et là c'est des... Ah ça avait l'air bonnes les pâteaux pesto. Mais je crois qu'il y a du poulet dans les pâteaux pesto. Ah ouais ? Ouais ouais il me semble. Il y avait des filaments bizarres, on aurait dit de la viande. Ah mais d'accord, c'est pas marqué alors. D'accord. Euh j'ai pris ça pour demain matin, un smoothie et des fruits en dessert là pour ce soir. Donc on va, mon dieu il y avait du bordel, on va clôturer ici parce que là on est mort, on va manger, essayer de manger chaud, c'est plus très 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 chaud moi. Ah ouais ? Toi d'ailleurs il faudrait que tu refermes ton truc. Du coup on vous laisse ici les amis, on vous retrouve très vite dans un prochain vlog, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501